Bonjour, l'objet de cette leçon est de montrer quelles sont les conventions d'enregistrement dans le journal et dans le grand livre. Le livre journal, que l'on appelle le journal également, est, comme son nom l'indique, un document obligatoire où le comptable va reporter jour après jour toutes les opérations réalisées par l'entreprise. Le plan comptable nous dit que le caractère définitif des enregistrements du livre journal est assuré d'une part pour les comptabilités tenues au moyen de systèmes informatisés par une procédure de validation qui interdit toute modification ou suppression des enregistrements et pour les autres comptabilités par l'absence de tout blanc ou altération. Le livre journal sera donc coté, c'est-à-dire les pages numérotées, et parafait, c'est-à-dire signé par le greffier du tribunal de commerce afin d'éviter les éventuelles fraudes. Cette obligation est aujourd'hui devenue inutile pour les comptabilités tenues sur informatique mais celles-ci doivent prévoir une numérotation et une datation dès leur impression. Nous allons travailler sur l'exemple suivant. Le 14 mars, nous recevons la facture numéro 4638 de la société Publistar pour la réalisation d'un publipostage à destination de ses clients. Son coût est de 375 euros. Le 17 mars, nous envoyons le chèque numéro 348964 à Publistar en paiement de la facture précédente. La présentation du journal sera la suivante. Nous devons, en haut, indiquer la date de l'opération. Ici, en l'occurrence, la facture est datée du 14 mars de l'année N. Dans une première colonne, nous devons indiquer les numéros des comptes. Par convention, apparaissent d'abord les comptes qui sont débités, puis les comptes qui sont crédités. Le nom des comptes apparaîtra dans la grande colonne du milieu. Ici, pour enregistrer la facture de notre fournisseur, nous allons devoir utiliser le compte 623 qui s'appelle Publicité, Publication et Relations Publiques. Et nous allons créditer le compte 401 qui s'appelle Fournisseur. Par convention, l'intitulé des comptes qui sont crédités est légèrement décalé. Nous pouvons reporter le montant correspondant, 375 euros. Par souci de simplification, nous avons supposé ici qu'il n'y avait pas de TVA. Enfin, pour terminer notre écriture, nous allons indiquer sur une dernière ligne le libellé de l'opération qui contient notamment le numéro de la pièce justificative. Ici, le numéro de la facture est suivi du nom du fournisseur. Et nous pouvons continuer notre journal de la manière suivante. Le chèque que nous envoyons le 17 mars sera ainsi enregistré de la manière suivante. Nous indiquons la date le 17 mars. Le compte qui est débité est le compte 401 fournisseur pour 375 euros. Et le compte qui est crédité et dont nous décalons donc légèrement le libellé vers la droite est le compte banque pour le même montant. Le libellé de l'opération, eh bien, ce sera le numéro du chèque suivi du fournisseur auquel il est envoyé Publista. Chaque écriture s'appuie sur une pièce justificative, datée, établie sur papier ou sur un support assurant la fiabilité, la conservation et la restitution en clair de son contenu pendant les délais requis. En l'occurrence, les documents comptables et les pièces justificatives doivent être conservés par l'entreprise pendant 10 ans. Nous retiendrons que le livre journal permet de vérifier aisément le respect du principe de la partie double, c'est-à-dire l'égalité du débit et du crédit opération par opération. Et il permet de contrôler facilement la comptabilité en retrouvant rapidement, grâce au classement chronologique des opérations, la référence de la pièce justificative de l'opération. Une fois les écritures enregistrées dans le journal, elles seront reportées au grand livre. Le grand livre est un document obligatoire qui correspond, en fait, à l'ensemble des comptes schématiques ou comptentés. Si la comptabilité est informatisée, le report des sommes au grand livre est réalisé automatiquement par le logiciel comptable. Aussi, si nous reprenons les opérations précédentes, nous pouvons les reporter au grand livre et nous obtiendrons le grand livre suivant. Le compte 623, qui avait été débité pour 375 euros, aura donc l'allure suivante. 375 euros au débit du compte le 14 mars. Le même jour, nous avons utilisé le compte 401, que nous avons crédité pour 375 euros. Et le 17 mars, nous avons débité le compte 401 et nous avons crédité le compte 512 banques. Nous retiendrons que le grand livre permet de classer les opérations par nature et de calculer ensuite le solde de chacun des comptes afin de connaître la situation de l'entreprise à une date donnée.